C'est un plaisir que j'ai l'occasion de présenter toutes les expériences qu'a fait mon collègue Niggoussi en Éthiopie. Je vais vous raconter l'histoire de Madame Borkinesh Assefa et de Monsieur Belay Mazenga de Mea Kebele dans la région d'Amhara en Éthiopie. La situation au début et initiale. Madame Borkinesh Assefa, épouse de Monsieur Belay Mazenga et mère de trois enfants, assume des lourdes responsabilités. Non seulement elle travaille dans les gens avec son mari, mais elle doit aussi assumer toute seule la gestion du foyer et notamment la corvée d'eau. Ses journées sont donc généralement très longues, en particulier pendant la saison sèche, car elle doit alors souvent faire longtemps la queue au point d'eau. C'est un vrai souci. En conséquence, alors que son mari travaille en moyenne 8 heures par jour, Madame a des journées de travail qui avoisinent les 14 heures. Du fait de ses lourdes responsabilités, il ne lui reste pas au très peu de temps à consacrer à d'autres activités, telles que discuter avec des voisines ou participer à des réunions. Donc, elle est moins bien informée que son mari. Elle en sait très peu sur les enjeux de l'EAEH et sur les maladies liées à l'insalubrité de l'eau. Et elle a souvent du mal à bénéficier des connaissances supplémentaires de son mari, car elle ne s'y intéresse pas vraiment, ou bien elle trouve cela trop oscure, faute d'avoir participé elle-même aux discussions. Qui plus est, Madame Assefa doit se plier à une série de normes sociales. Par exemple, elle ne peut pas aller aux toilettes durant la journée. Et lorsqu'elle a ses règles, elle ne doit pas sortir de Giselle. Comme les menstruations sont un tabou, elle n'est pas très au courant des pratiques à ce sujet et ignore par exemple l'usage des serviettes hygiéniques. Comme il n'y a pas de point d'eau dans le village, la corvée d'eau est très chronophage. Il est en plus très dur de porter le poids des herceaux remplis lorsque l'on est enceinte. Pendant la saison sèche et ses longues files d'attente aux points d'eau, des disputes éclatent régulièrement avec son mari, qui est même allé jusqu'à la giflée. Les violences domestiques sont, malheureusement, monnaie courante dans le village. Lorsqu'elle ne parvient pas à rentrer suffisamment tôt de la corvée d'eau, leurs enfants voient à l'école l'estomac vide, car son mari pense que ce n'est pas à lui de cuisiner pour les enfants. Nous avons utilisé la méthodologie suivante dans notre projet. D'abord, des formations pour les couples, après des visites commentées du village modèle, et troisièmement, des discussions collectives dans la communauté. Les moments forts pendant l'intervention. Des couples présélectionnés ont participé à une série de sessions de formation. C'était la première fois que Mme Assefa et M. Mazenja s'assayaient côté à côté en public lors d'un événement. Pour Mme Assefa, c'était la première fois qu'elle entendait parler des sujets d'eau à sainissement hygiène et de genre, et de l'importance d'utiliser de l'eau salubre et de se laver les mains, et aussi du fait que les rôles attribués aux hommes et aux femmes sont des conventions sociales, et que ces conventions affectent davantage les femmes que les hommes. Rejoindre le comité eau à sainissement hygiène lui a aussi permis d'en apprendre plus sur les services EAH durables, sur le contrôle par les communautés et sur la question d'équité. Les sessions de formation sont suivies d'une visite commentée dans un village modèle sur les questions de parité et l'inclusion sociale. Surpris, les deux époux ont constaté de visu que les rôles traditionnellement dévolus aux hommes et aux femmes sont vraiment des conventions sociales et qu'on peut faire évoluer cette répartition des rôles. Ils ont été impressionnés par la propriété impeccable des foyers, l'efficacité des poêles de cuisson, la qualité des latrines traditionnelles et le partage des tâches entre femmes et hommes. Les femmes labourent les champs, les hommes cuisinent, les femmes tissent, les hommes occupent des enfants et des anciens, les hommes font la corvée d'eau ou le filage. Madame Assefa et M. Mazenja ont été définitivement convaincus par la vision sur le terrain de ce qu'ils avaient appris durant la formation. Les hommes et les femmes qui ont participé à la formation souvent étonnés au début ont finalement changé leur pratique habituelle une fois du retour Jésus. Madame Assefa a par exemple persuadé son mari de construire une latrine améliorée. Discussions au sein de la communauté Des prix de performance alloués sur la base des pratiques du village modèle ont favorisé la mise en pratique des enseignements. Les discussions collectives au sein de chaque communauté ont permis aux villageois de décider de ce qu'ils voulaient changer dans leurs propres pratiques à la lumière de ces nouvelles idées et expériences. Les villageois ont évalué les bénéfices des différentes mesures telles que la construction des latrines améliorées, le renforcement de l'hygiène, la gestion des points d'eau, le partage des tâches entre mari et femme, la violence misogyne, etc. Ils ont également fait un classement et récompensé les ménages qui ont le mieux réussi à mettre toutes ces leçons en pratique. La situation aujourd'hui, au foyer et dans la communauté. Alors, qu'est-ce qui a changé exactement pour Mme Vorkinachev-Acefa? Aujourd'hui, elle est respectée par son mari et ils se mettent d'accord et trouvent des terrains d'entente pour les décisions dans le foyer. Il n'y a plus de violence conjugale. Elle est membre actif du comité par l'eau, l'assainissement et hygiène, où elle a défendu l'idée d'une plage horaire réservée pour les anciens pour leur faciliter la corvée d'eau. Les villageois ont accepté et ont décidé de leur réserver le créneau de 9 heures à 11 heures. Elle a confiance en elle et ose exprimer son opinion en public. Elle peut aller aux toilettes confortablement à n'importe quelle heure de la journée. Dans la nouvelle latrine à fosse, son village est désormais libre de toutes défecations en plein air et les environs sont agréables et propres. Son mari l'aide à faire la corvée d'eau et à s'occuper de leurs enfants. Et elle contribue financièrement au fonctionnement et à l'entretien des services OAH. Et qu'est-ce qui a changé pour M. Mazandja? Aujourd'hui, il est fier que sa femme soit une membre actif du comité OAH et qu'elle aide ainsi à améliorer les conditions de vie dans le village. Il est plus proche de ses enfants maintenant, qu'ils impliquent davantage dans la gestion du foyer. Il est content que son épouse le comprenne et qu'ils puissent prendre toutes les décisions ensemble et du concert. Son épouse et lui peuvent aborder tous les sujets parce qu'ils communiquent ensemble, s'écoutent et se comprennent. Il a regretté d'avoir porté la main sur son épouse deux fois avant la session de conseil conjugal. Il apprécie de mener une vie plus calme. Il enseigne bénévolement aux autres villageois ce qu'il a appris en matière sanitaire, d'hygiène et d'assainissement. Et la situation pour les autres dans le village, je vais laisser parler les images eux-mêmes. Et si vous aimeriez avoir plus d'informations, il y a toutes sortes de liens ici pour les documents sur le projet et l'approche utilisée. Merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une belle journée.